L'heure juste vous est présentée par Garmin Toyota Thomas Marine, chez nous c'est 100% bateau et Prince Craft, dominez l'eau avec Prince Craft Sous-titrage ST' 501 On vient d'arriver dans le secteur du lac Madeleine réserve phonique des Chic-Choc c'est beau ici, c'est tranquille lac juste là sur le bord on a l'air d'avoir des beaux chalets tout l'environnement avec les Chic-Choc c'est pas mal fantastique je suis vraiment content qu'on soit arrivés on a eu un comité d'accueil par exemple moi dans ce temps-là j'ai toujours à portée de main mon Angama et Caridine on va régler le problème moi ça va bien, je m'en mets mais les caméromans actuellement ils peuvent pas s'en mettre je vous garantis une chose il y a quelques marins loin autour d'eux autres en voulez-vous les gars ? vous n'en aurez pas ! notre chalet pour la semaine j'ai déjà fait le tour du propriétaire c'est beau, c'est grand on a une belle véranda avec une moustiquaire vue sur le lac je sens qu'on va souper des ors là-dessus que demander de mieux ? Wow ! Il fait un temps superbe ce matin je regarde le lac on voit les cailloux tellement que l'eau est claire ça a l'air vraiment invitant je me suis pris un bon café je sais pas qui l'a fait mais ça a l'air d'être du sérieux quand la cuillère tient verticale comme ça c'est parce que c'est un vrai j'ai l'impression que les gars veulent pas que je m'endorme au volant du bateau bon ben ok je finis de me préparer puis on s'en va sur le lac c'est assez impressionnant hein Dan on est encore accosté on tourne la tête il y avait 7-8 truites déjà qui se promenaient autour des cheloupes l'eau est tellement claire Hey ! Il y a une attaque au bout du cul pour moi le lac Madeleine ça va être malade j'ai mis... l'eau est très très claire ici j'ai mis une mêpe et ça éclope blanche les couleurs très pâles en eau claire ça fonctionne souvent bien on va réessayer ça pour le fun attaque fish on oh elle est plus belle ça n'a pas rapport Marc-André c'est les truites de tombants de poissons ça incroyable tu sais elle est pas vilaine là honnêtement viens voir hein et voilà Marc-André voyons on est ok poissons good on traversait un genre de plateau où il y avait des touffes de pot à mots Marc-André nous disait justement c'est parfait pour les truites ça comme cachette les touffes de pot à mots là l'eau est tellement claire c'est ensoleillé j'ai hâte de voir la taille ça fait quand même loin en arrière l'eau est très claire ça fait qu'on aime troller très loin en arrière du bateau oh 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 compatible on aime ça on aime ça elle a des super belles couleurs encore une fois ça va me l'épuiser je suis gâté et voilà all right wow elles sont superbes hein le petit puncher l'attaque a été violente elle a vraiment pris ça pour une petite truite mouchetée mais une autre belle mouchetée il traîne avec un petit poisson nageur puncher 6 cm enfin une bonne nouvelle l'événement manqué pas le bateau se poursuit chez thomas marine venez profiter du plus gros arrivage de bateaux de plaisance de pêche ou de ponton prince craft l'événement manquait pas le bateau aussi jusqu'au 28 février thomas marine chez nous c'est 100% bateau dans chaque rave 4 vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez nous ici leader depuis plus de six décennies dans la fabrication d'embarcations d'aluminium prince craft s'est toujours démarqué par sa qualité sa fiabilité et sa durabilité que ce soit pour la pêche la plaisance ou les sports nautiques toutes les embarcations prince craft possèdent une gamme d'options diversifiées qui combleront vos attentes faites le choix d'une embarcation durable et d'une qualité exceptionnelle allez au prince craft.com pour configurer l'embarcation de vos rêves qui sait votre rêve deviendra peut-être réalité prince craft dominez l'eau dans chaque corolla vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là et avec nos offres du moment vous serez convaincu d'avoir fait le bon choix ici et là alors visitez nous ici une attaque violente ah peut-être pas moi elle va être la même taille que tantôt c'est juste que l'attaque a été foudroyante oh 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 regarde ça on était dans 7-8 pieds d'eau traîne à 2.4 milles à l'heure oh quelle compagnie tabouette c'est fou elle elle veut vraiment rien savoir wow as-tu vu les couleurs hein on voit le rouge là oui monsieur casseurs ah elle est vraiment belle là ah oui ah oui ah oui elle est vraiment superbe ah oui les belles couleurs rigolores génial tu prêt honnêtement Marc-André je suis pas étonné que ça marche avec les poissons d'angeurs quand il y a du vent comme ça c'est des circonstances pour faire du poisson dangeur peu importe l'espèce Là, au début, elle se laisse un peu venir. C'est quand t'as voué les chaloupes qu'elle prend le mort aux dents. Et voilà, et voilà. Hé, saut en dehors de l'eau! Elle m'a vue! Elle vient de me voir. Wow! Elle est belle, elle aussi. Regarde ça, elle est en feu! T'appuies, c'est à côté. Oui. Hé, ils ont des couleurs, là. C'est vraiment épouvantable, hein? Elles sont super belles, magnifiques, incroyables. C'est vraiment, c'est vraiment spécial. Bon, on va aller chercher les pinces. Je dirais qu'on attrape tout ça directement en avant du chalet. Ouais! Là, qu'en avant du chalet. Comme j'ai l'habitude de dire, parfois, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Sinon, on fait de la traîne avec des petits poissons d'angeurs. C'est Bill Puncher. Hé! Tu as vu les couleurs? Des truites mouchetées de la réserve phonique Chic-Choc. Le secteur du lac Madeleine, là. C'est magnifique. C'est rouge, cuivré, c'est capoté. Ça se passe très bien à date, nos premières heures de pêche. On a embarqué sur l'eau vers 8h30. Là, il est environ 11h. Ça fait qu'on a essayé différentes affaires. Alors, on a pris sur des cuillères tournantes, sur la Mep Cyclope. Puis là, quand le vent s'est mis à souffler un peu plus, on s'est dit, «Ah, ça, c'est un bon moment pour faire du poisson d'angeur! » Et le Puncher, 6 cm, livre à la marchandise. Poisson! Oh, c'est bon, là! Oh, là, on est ailleurs, là! Oh, que ça a fessé! Eh, regarde ça, les! C'est solide, les gars, ça! C'est une eau de vraie? Oh, oui, oh, oui! C'est la plus lourde à date! Écoute, 5-6 pieds d'eau, arcandise! On voit le fond! Oh, check ça! Oh, non! Je vais se laquer à poulier un peu sur le frein. Il n'y a pas beaucoup de profondeur. Eh, elle me sort du fil! Eh! Il n'y a pas beaucoup de profondeur, ça fait qu'on fait des parcours en S. C'est sûr que la truite se tasse quand va arriver le bateau. L'eau est tellement claire! Aïe, elle est pesante, elle met du poids. J'ai hâte de la voir, tu n'as pas idée. Moi, j'ai juste hâte d'en prendre une. Parce que là, je t'enrais à faire faire la barbe, c'est un moyen de le dire. Et puis, tu as un puncher aussi, fait que... On a le même, là. Pas la même couleur. Je viens juste de remettre la même couleur. OK, OK. Tantôt, j'avais essayé une autre couleur. Oh, c'est lourd! Hé, regarde l'affaire! On a quelque chose de sérieux, là! Elle était belle, les autres, là, mais celle-là, là, c'est autre chose. C'est sûr que tu n'as pas attrapé un castor. Un huard! Attends, elle n'a pas vu l'embarcation, encore. Écoute, moi, je te dirais, prépare-toi, parce que si elle fait comme les autres, ça va être épurant. Hé, elle met du poids, là! Elle me pose des questions, pour vrai. Oh! Oh! Elle a vu l'embarcation des caméromans qui approchent. Regarde ça, elle est! Elle est pas prête, là. Elle est pas prête! Elle tombe pas! Et voilà! Oh, regarde, c'est fait, l'encadré! Ça a pas rapport. Bouge pas, on va prendre les pinces. Hé, t'es costaud, d'elle, à part de ça! Je vais lâcher la pluie, là, non? Malade. Mais je pense que c'est la plus belle, pareil. Ah oui, c'est la plus grosse. On va mouiller les mains pour la manipuler. On va vous montrer ça, cette superbe mouchetée-là. Montre-moi ça deux secondes, Daniel. Wow! Elle est vraiment belle. On va faire un petit clin d'oeil à Francis, le gardien du territoire, ici. Puis ce matin, il nous a dit, peut-être parce qu'on connaît pas le lac, il a dit, je pense pas que vous allez en prendre des grosses. On te salue, Francis! Sous-titrage Société Radio-Canada Vous adorez les reportages, émissions et capsules de l'heure juste? Vous n'en avez jamais assez. Alors, l'heure juste premium, c'est pour vous. Reportages, émissions et capsules spéciales édition, juste pour vous. Accès direct aux membres de l'équipe via des séances live et des formations en ligne, juste pour vous. Recevez en plus votre casquette et T-shirt aux couleurs l'heure juste et bénéficiez d'escompte chez certains des partenaires de l'émission. L'heure juste premium, juste pour vous. Pour protéger votre bateau, rien n'égale l'étoile protectrice de Protect Marine. Terminez les petits cailloux qui abîment votre embarcation et votre moteur. Protect Marine, un investissement payant. La peur de l'échec est un échec en soi. Le monde de la science récompense ceux qui osent essayer. Que sans le courage d'accepter l'échec, des idées restent des idées. Le courage d'essayer permet d'apprendre, d'avancer. Des idées peuvent changer le monde. Bien, voyons donc! Bien, voyons donc! La connerie n'a pas le temps de pêcher. Trois pieds et demi d'eau cette fois-ci. Ils sont vraiment pas creuses, là! Oh, oh! Les coups de tête! Fait que là, mais qu'elle voit les embarcations, on devrait avoir le droit à un autre sprint. Oh, oh! Oh, ça y est, ça y est, ça y est! Là, elle aime pas ça! Oh, oui! Regarde où est le combat! En plus, j'étais avec quand même une canne de puissance moyenne. Moyenne, modérée, rapide. Fou, raide, hein? Attends, on voit le combat, là, à redescendre jusqu'au bout. Au fond, puis... Hi, 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 hi! Wow! Incroyable! L'eau est tellement claire qu'on voit l'ombre du poisson sur le fond. Hi, hi, hi! Il est beau, hein? Ouais! Regarde-moi le truc, encore! Ça a fort rapport! Hi, 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 hi! Comment il s'appelle, déjà, ce lac-là? Oh, on le dit pas! On regarde ça pour nous autres, c'est secret-là. Je m'en allais dire, Madeleine, mais... Oups! On l'a dit. On a fait de la remise à l'eau, là, mais j'aurais été curieux de voir le poids moyen des truites qu'on a capturé. Bien, du con. On explique les personnes qui parlent. Ah, bien, là, t'as pas le temps de mettre ta ligne à l'eau, là. À ce fois-là, oui. Regarde-moi la mouche-té! Oh, God! Ça fait vraiment de toute beauté. Oui. On met ça à l'eau. Pour situer les gens, ces quatre poissons-là, les quatre dernières, entre 13 et 16 pouces. Ah, oui, minimum. Oui, peut-être même 14, 17, là. C'est des superbes mouchetés. On met ça à l'eau? Oui. Oh, c'est costaud encore. La boule, on l'a vu. Elle est loin, elle est loin. On l'a vu, elle est loin, elle est loin, elle est loin, elle est claire. Oh, oh, oh! Oh, c'était une belle dame. Oh, elle est belle. Ah, oui, oh, oui. Ah, tabard! Oh, je pense que c'est la plus grosse. Check-moi la mouche-té. Malade. Oh, oh, check ça, check. Oh, 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 oh! Garde la canalée. Je me fais payer la traite. Pas à peu près. Elle me tord le poignet. Elle ne veut pas, hein? Écoute, mais l'eau est tellement claire. Garde-moi la mouche-té. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Il va se passer deux choses en 2021. Le secteur du lac Madeleine va être complet, puis les sébiles puncheurs, il n'y en aura plus nulle part. C'est sûr, regarde-moi ça, la mouchure. Quand elle s'est tournée de côté, puis il y a eu les flancs, là, on les attrape entre 3 et 5 pieds de profondeur. Haute surface à 60, puis ces poissons-là sont en chasse, là, ils coûtent. Puis en plus, c'est le poisson dangereux, c'est le lac parfait pour faire ça, c'est pas accrochant. Eh oui, bien oui, bien oui, c'est en sable. Oh! Je vais faire deux coups, en même temps. Oh! Phénoménal! On dirait quasiment un ombre chevalier à force que ses couleurs sont capotées. Oui, c'est vrai, j'ai eu ce réflexe-là, moi aussi, quand tu l'as puiser, j'en dirais quasiment un ombre chevalier. Hé, là, on approche le toit livre avec ça. Puis il y a un des hameçons qui est tordu tellement que le combat a été fantastique. Et voilà. Ah! 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 Oh! La! 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 Fou-raide! Incroyable! Quel combat! Ces poissons-là sont en feu! Dans 4-5 pieds d'eau, comme ça, l'eau super claire, ils voient les embarcations, ils virent folles dans l'eau, là. Oui, monsieur! Ça, c'est le bonheur de pêcher le lac à côté du chalet. Après quelques heures de pêche, on vient au chalet, on se fait un bon dîner, on se relaxe un petit peu, puis là, on peut repartir à la pêche. C'est exactement ça qu'on s'en va faire. Enfin, une bonne nouvelle. L'événement Manquait pas le bateau se poursuit chez Thomas Marine. Venez profiter du plus gros arrivage de bateaux de plaisance, de pêche ou de ponton Princecraft. L'événement Manquait pas le bateau aussi jusqu'au 28 février. Thomas Marine, chez nous, c'est 100 % bateau. Facile d'accès, le centre de villégiature Marina Chibugamo offre des services de qualité aux amateurs de plein air. Depuis des générations, les Wobbler Lake Clear n'ont cessé de donner des résultats et de multiples records. Leurs finitions légendaires en or 24 carats ou en argent véritable produisent des éclats lumineux qui attirent les grosses truites de multiples coloris en trois formats. L'action lente produit un grand mouvement ondulatoire et des vibrations provocatrices. La version deep ou double du poids de l'original permet une approche plus profonde, mortelle pour truites et ombles. Assurez-vous d'une bonne sortie de pêche à la truite avec un Lake Clear. Chez Remorque Gator, nous avons tout ce qu'il vous faut. Toutes les marques et modèles de remorques, des pièces et accessoires, en plus d'un atelier d'entretien et de réparation. Remorque Gator, un service, des prix et des choix incomparables. Dans chaque Corolla, vous profitez de caractéristiques de sécurité de série ici et là. Et avec nos offres du moment, vous serez convaincus d'avoir fait le bon choix ici et là. Alors visitez-nous ici. Hey, qu'est-ce que ça a l'air? C'est une belle. Ah oui, c'est une belle. Ah oui, 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 c'est une belle truite, là. Ah oui, c'est une belle. Oh! Ah oui! Ah oui! Ah ah ah! Ah ah ah! Une autre super belle truite. OK. Excellent! Ça commence à faire vraiment toute une pêche, là. Hey! Quelle belle mouchetée encore une fois! Ah oui, oui. On va mettre ça à l'eau. Elle va partir, je pense, comme une belle de fusil. Et voilà! Ah ah ah! Hey, tu sais que ça, c'est dessus de l'eau! Ah ah ah! Excellent! Elle m'a vidé du fil dans toute la rivière. Ça doit faire, Dan, je te le jure, là, certainement 10 ans que je n'ai pas pêché que cette mouche-là. Ah oui? C'est une mouche que j'utilisais souvent pour pêcher la troupe de mer en rivière l'automne. OK. Tu trouves-tu qu'on a l'air l'automne dans une rivière? C'est pas bon, en tout. Elle a l'air belle, là. On a un autre beau poisson. Ah oui, c'est sûr. La moyenne de prise est incroyable. Wow! Wow! Fou raide. J'ai vu les couleurs quand t'es venu sur le dessus. C'est un autre superbe moucheté. À la traîne avec le canemouche. C'est pas moi le patron. Wow! Non, pas dans les branches, non! Je vais la mettre dedans. Oui, je suis prêt. Hey, qu'est-ce qu'elle est belle? Hé! Tu vas capoter quand tu vas voir les couleurs. Et voilà! Oh oui, monsieur! Regarde-moi! Elle est orange, mon gars! Ah oui, oui. Et voilà! La coloration des mouchetés est phénoménale ici. On va vous la montrer rapidement. Sur un modeleur lapin. Lapin? Ça veut dire quoi? En poils de lapin? Oui, c'est parce qu'il y a une bande de poils de lapin sur le dos. Je donne l'impression un peu d'un woolly bugger, avec mélanger avec un modeleur. Et voilà! Elle est superbe, encore une fois. La qualité des poissons qu'on attrape ici, là, c'est phénoménale. C'est pas rouge, c'est pas orange. C'est cuivré, c'est spécial. C'est vraiment de toute beauté. J'ai commencé à traîner avec ma moucheuse, cette fois-là, avec une soie à goût calant. J'ai commencé avec un woolly bugger, un classique, mais on avait voulu d'attaque après quelques minutes. J'ai changé, puis j'ai opté pour un modeleur lapin. On pouvait avoir toutes les couleurs de rose, mauve, vert. Celle-là était olive. Oh oui! Oh oui! C'était bien! Ha ha ha! Elle est bonne en tamarouette. C'était un... oh oui! C'était un move! Pour éloigner les moustiques qui nous attaquaient! Ha ha ha! Ha ha ha! Vous regardez le monté, hein? 4 000 à l'heure! Ha ha ha! Il y a une moustique qui est attaquée. Mo puncher! C'était belle en tamarouette les poissons! Ah oui, ah oui! C'était un autre beau poisson! Regarde les couleurs là-dessus, c'est malade! Et voilà! Voilà, mon ami! Un autre magnifique moucheté! Ha ha! Que veux-tu de plus? Pas grand-chose, Marc-André. C'est pas mal le bonheur total! Écoute, c'est notre première journée, là. Ça s'arrêterait là, là, puis je serais comblé. Mais hein! Mais hein! C'est... 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 Rarement eu une journée aussi productive pour des truites mouchetées. Écoute... Ah! Décroché! On a pris des truites mouchetées, Dan. C'est pas compliqué, là. Toutes entre 14 et 18 pouces. Un peu d'eau sur les mitaines, à ma longue graine. Celle-là marque à enlever, on va faire un spécial pour elle. Spécial poin long. Ha ha ha! Celle-là, euh... Celle-là, elle s'en vient me boire au chalet. Est-ce comme les autres, une attaque violente? Ha ha ha! Ça a été assez violent. Ça a un peu moins grosses que les autres, mais... Ah! Faut en regarder quelques-unes pour manger aussi! Tu que l'appuise? Ouais, c'est une belle! Finalement, quand elle a vu la chaloupe, là... Oh, oui, c'est encore une belle trottinette. Ah, regarde les couleurs. Je sais que je le dis à chaque fois, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Oh! La puise est prête? Oh! Je l'avène. Elle est pas prête. Et voilà! Oui, monsieur! Superbe poisson! Bien, je pense que ça va terminer en beauté notre journée. Notre incroyable journée. Oui, ça a été phénoménal, Marc-André. Moi, je vais m'en rappeler de cette sortie de pêche à la mouchetée-là dans la réserve phonique des Chic-Chocs. La moyenne, la taille moyenne des trucs mouchetés qu'on a pris aujourd'hui, c'était franchement impressionnant. La route était belle pour s'en venir. La météo aujourd'hui est belle. On est super bien dans notre chalet. Je vais dire, comme tu as dit plus tôt aujourd'hui, à un moment donné, qu'est-ce que tu peux me l'allumer. Vraiment. Un endroit à découvrir. Moi, je ne connaissais pas du tout cette réserve phonique-là. Elle mérite d'être connue et reconnue. L'heure juste vous a été présentée par Garmin, Toyota, Thomas Marine. Chez nous, c'est 100 % bateau. Et Prince Craft. Dominez l'eau avec Prince Craft. Marc-André, tu n'as pas pu trouver mieux que ça comme moyen de transport? Bien, voyons, Daniel, tu n'aimes pas le nouveau F1 Gauthier 2020? En tout cas, toi, tu as l'air de l'aimer, c'est parfait, c'est bien correct. Mais moi, je vais monter là-bas avec le meilleur véhicule qui soit. C'est quand t'as voué les chaloupes qu'elle prend le mort aux dents. T'es sûr? L'eau claire comme ça, je suis pas mal sûr qu'elle voit ta face comme vous. Ou celle des caméramans. Tu vas voir quand même qu'elle la voie ma face, là. Regarde bien qu'est-ce qu'il va se passer au bout de ça. Et voilà, et voilà. Hé, sauf, elle m'a vu. Elle vient de me voir. Wow! Elle est belle, elle aussi, là. Regarde ça, elle est en feu. Cette semaine, ne manquez pas l'heure juste. Nous sommes dans la réserve phonique des Chic-Choc. Marc-André, la pêche est spectaculaire ici, rien de moins. On arrive, elle vient de voir un groupe d'une dizaine de truites à côté de la chaloupe. Ça fait 200 qui viennent. J'ai l'impression qu'ils ont le goût de passer à la télévision. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada